et cette fois ci direction le palais des congrès et de la culture pour découvrir l'exposition de willy bioro bonsoir bonsoir vous êtes donc l'artiste peintre exposé en ce moment adrien qui est avec vous êtes le programmateur du palais des congrès bonsoir chloé une exposition donc c'est l'occasion d'ouvrir aux arts visuels aux arts plastiques au sein du palais comme tous les ans on a deux au moins deux expositions au palais des congrès l'idée c'est de mettre en avant la scène locale à travers du dessin à travers de la peinture à travers de la photographie et donc alors willy il ya une petite histoire en commun c'est que willy a déjà exposé au palais des congrès mais le jour du vernissage c'était le 16 mars 2020 et si ça vous parle c'était le jour du confinement donc personne n'avait jamais vu l'exposition de willy au palais des congrès donc il nous semblait un petit peu c'était voilà c'était un petit clin d'oeil de l'autre que de le refaire revenir pour deux mois d'exposition intégrale alors j'imagine que c'est un petit peu évolué votre travail depuis c'est la même chose que vous exposez oui le travail évolue toujours un petit peu effectivement mais bon là c'était l'occasion comme disait adrien cette nouvelle invitation et puis l'espace proposé était assez conséquent donc de faire justement une exposition un peu spéciale que j'ai j'ai nommé version intégrale pour pouvoir mettre pas mal d'oeuvres donc j'en ai mis 45 en tout voilà c'était avec un grand plaisir justement que j'ai répondu à cette proposition dès que tu m'as appelé je fais ah mais carrément et c'est reparti pour le palais avec une nouvelle oeuvre vous avez fait une oeuvre monumentale pour cette exposition alors l'oeuvre monumentale en fait elle existait déjà à l'époque alors elle était très peu vue parce que suite au vernissage c'était le confinement dès le lendemain matin quoi mais oui c'est une espèce de grosse tour de babel bien conséquente oui c'est l'oeuvre un peu phare qui m'a demandé beaucoup beaucoup d'heures de travail et il y en a eu d'autres versions depuis parce que la première version avait été vendue à l'époque il y en a une deuxième qui avait été commandé par un collectionneur enfin elle avait jamais rencontré le public donc il avait fallu à un moment donné que forcément j'en fasse une troisième et cette troisième elle est exposée actuellement on peut l'avoir on peut l'avoir au palais concrète alors votre votre univers il est assez sombre alors dans le conique et toi c'est même marqué mortifère donc je me permets un peu un peu sombre assez dark avec un mélange c'est très ça paraît très documenté il ya un côté presque photographique dans la précision comment vous travaillez que quel est votre univers alors c'est un univers un univers certes qu'on peut considérer comme post apocalyptique et très sombre pessimiste même certains diront bon ça se veut aussi une manière pour moi de d'aborder des sujets un petit peu complexe un peu tabou sur notre société moderne et puis on va voilà de pouvoir c'est aussi un exutoire c'est à dire que le regard sur le monde n'est pas toujours facile à porter je suis quelqu'un de tête hyper sensible je sais pas mais en tout cas j'ai besoin de comme ça de partager certaines peurs et et de pouvoir échanger comme ça avec le public c'est votre vision de ce qui va nous arriver vous pensez que vous dresser le portrait de peut-être le monde d'après de dans pas longtemps en tout cas je sais pas c'est peut-être une manière aussi de l'exorciser c'est à dire que en en parlant en essayant d'échanger avec mes contemporains de voilà de peindre sur des sujets qui peuvent être effrayants voilà comme le transhumanisme enfin ce sont des sujets voilà assez lourd quand même oui c'est pour moi une manière comme je disais un exutoire peut-être alors dans la dans la technique aussi je parlais de beaucoup de précisions comment vous travaillez vos oeuvres évidemment en fonction des formats mais comment vous vous imaginez comment vous travaillez pour arriver jusqu'à jusqu'à vos oeuvres c'est un travail un petit peu d'orfèvres de longue haleine puisque ça commencera toujours par une idée qui est notée comme ça dans un carnet de croquis rapidement mais après pour concrétiser cette idée cette image que j'ai dans la tête je vais utiliser beaucoup l'informatique l'ordinateur avec des logiciels comme photoshop mais d'autres aussi pour pouvoir en fait mélanger bidouiller tout plein de morceaux d'image de fragments comme ça a créé une espèce de puzzle un assemblage d'éléments photographiques en tout genre et comme ça petit à petit cette image que j'avais sur mon carnet de croquis prend forme et puis ensuite une fois qu'elle est suffisamment abouti mais sans nécessairement être terminée achevée je l'imprime pour qu'elle me serve de support à peindre puisque il est important pour moi que le travail se termine dans l'atelier donc il ya une grosse phase de peinture qui vient finaliser tout ça et donc voilà c'est assez hybride le rendu c'est vrai qu'il questionne souvent par rapport à cette technicité on a à la fois effectivement de la photo de la peinture du digital du numérique qui se perçoit mais tout ça fusionne dans la peinture donc ça reste à la croisée des chemins oui à la fin il ya quand même ce médium de la peinture qui vient réunir tout ça dans une oeuvre qu'elles sont donc là c'est l'exposition aller jusqu'au 30 mai et puis quels sont vos vos pour vos prochains projets d'exposition ou d'oeuvres qu'est ce qui qu'est ce que vous allez c'est quoi vous allez travailler prochainement il ya d'autres expos qui sont prévus dans la foulée là je vais aller du côté d'une région que je n'ai pas trop encore tout du côté de bordeaux à libourne partir du mois de juin et puis dès juillet je reviens en sarthe pour participer à plein champ et c'est une grande première aussi on va voir ce que ça donne ce que là c'est du vraiment du la peinture en live donc ça va être intéressant comme expérience c'est une première pour moi donc on vous retrouvera aussi à plein champ en tout cas l'exposition elle est visible jusqu'au 30 mai c'est gratuit il suffit de passer les portes juste faut attendre un petit peu les vacances et tous les ponts parce que on a des horaires un petit peu compliqué en ce moment mais à partir du 14 mai jusqu'au 30 mai il n'y a pas de souci du mardi au vendredi de 14h à 18h et les soirs de spectacle jusqu'à 19h l'essor de spectacle justement la programmation évidemment continue peut-être un petit focus sur deux dates le 16 mai fred blanc en fait oui il nous reste deux dates dans notre saison culturelle au palais des congrès donc fred blanc le 16 mai qui est un comédien clown humoriste c'est un personnage hybride sartois manceau d'ailleurs qui vient nous présenter un spectacle qui s'appelle which which are you pousser la porte du palais des congrès en plus on est sur des tarifs à 20 euros et 15 euros en tarif réduit donc c'est super abordable ça va être voilà ça va être une belle fête pendant une heure et demie on sait pas trop ce qu'on va voir mais tous les gens qui ont vu le spectacle en ressortent ravis et un petit peu chamboulé et puis le 24 mai c'est un de vos coups de coeur d'ailleurs iso fils roi ces deux propositions qu'on a positionné en fin de saison sont un petit peu nos deux coups de coeur et surtout à moi en tant que programmateur iso fils roi qui est une chanteuse pianiste londonienne adepte de la soul gospel voilà et qui viendra avec son groupe présenter son show le 24 mai au palais des congrès il reste encore des places si vous aimez la musique soul gospel c'est pareil allez-y les yeux fermés vous n'en serez pas déçus ça va être ça va être voilà vraiment fabuleux on prend ses places sur le site sur le site du palais des congrès le mentiré congrès point com point com voilà super et ben ils ont fait deux bonnes actions on va voir un spectacle et une exposition en même temps ou ou à différents moments en tout cas le travail de willy bioro à découvrir au palais des congrès jusqu'à jusqu'au 30 mai jusqu'à la fin du mois et après à plein champ rendez vous et prix pour les sartois et puis le 16 mai frais de blanc et le 24 mai iso fils roi pour les derniers coups de coeur de la saison merci à tous les deux d'être venu nous en parler sur le parle le plateau pardon et nous on finit en musique tout de suite avec six friends